L'Église de l'Église Ce matin, nous allons pouvoir terminer notre premier chapitre, dont nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du Ciel, donne-nous de bien comprendre la vie à laquelle tu nous as appris. Et on voit à travers toutes les épîtres que les chrétiens ont des certaines difficultés à comprendre la vie à laquelle tu nous as appelés. Et donne-nous de bien assaisir, de bien comprendre, afin qu'on ne soit pas déçus, afin qu'on ne soit pas honteux, afin qu'on ne soit pas troublés ou inquiets. Parce que, bien souvent, ce qui nous amène dans tous nos états émotifs, c'est qu'on ne comprend pas bien. Un peu comme Timothée, que Paul veut encourager son cher enfant Timothée, son bien-aimé Timothée. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Il y a plusieurs années, il y a quelqu'un à qui je parlais de l'Évangile, qui semblait très ouvert, qui avait écouté des cassettes, qui avait écouté des enseignements. Elle était très ouverte, cette personne-là, aux choses spirituelles, jusqu'au jour où elle m'a demandé, voici si je me convertis, si je viens à Dieu, si je me donne à Jésus. Puis là, elle m'a demandé, est-ce que ça va faire cela, 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 cela dans ma vie? Et je lui ai dit, non, je ne peux pas promettre ça. Mais j'ai dit, voici ce que l'Évangile va faire dans ta vie. Et voici ce que ça peut faire dans ta vie. Voici ce qui pourrait arriver dans ta vie. Et elle ne s'est jamais convertie. Ça fait au bout de trente ans, ça. Beaucoup de gens voudraient venir à l'Évangile si l'Évangile amène du positif dans leur vie, maintenant, ici, bas. Là, je parle émotionnel, psychologique, spirituel, ils veulent que ça améliore leur vie maintenant. Et je crois que c'était l'erreur que les Juifs ont faite. Ils attendaient un Messie qui améliorait leur vie là, maintenant, sur la terre. Et Jésus leur dit, non, je ne peux pas vous promettre ça. Et combien de gens, je connais, ont quitté l'Église ou ont quitté l'Évangile ou ont renié le Seigneur parce que la vie qu'ils vivaient en tant que chrétiens, ce n'est pas ça qu'ils s'attendaient. Ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Mais l'apôtre Paul, ici, va répéter à Timothée, « Hé, Timothée, l'Évangile que tu as entendu peut emmener dans ta vie des souffrances, et il ne faut pas que tu en aies honte. » Il avait dit au verset 8, « Souffle avec moi, Timothée. » « Souffle avec moi, Timothée, pour l'Évangile. » « Souffle avec moi. » Et on va lire à partir du verset 12, si vous voulez bien, jusqu'au verset 18. « C'est à cause de cela que je souffre ces choses. » « Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour ce qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. garde le pont des peaux par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres figènes et hermogènes. Mais que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onesiphar, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il venait à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir mes éricorde auprès du Seigneur en ce jour-là, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Donc, Paul disait à Timothée, Timothée, tu as deux choix. Comment tu vas répondre à ce qui arrive? Comment tu vas répondre au fait que je suis en prison, au fait que je souffre, et que toi aussi tu souffres là. Peut-être aussi que toi tu es rejeté, peut-être aussi que tu souffres à cause de l'évangile, peut-être que la vie est plus difficile pour toi maintenant à cause que ton professeur est en prison. Il dit « N'aie pas honte de moi, le prisonnier du Seigneur. Souffre avec moi. » À cause de l'évangile que nous avons reçu, ce salut qui nous a été donné, cet appel saint que nous avons reçu, cette victoire sur la mort qui nous a été accordée en Jésus-Christ, l'immortalité qui est en lui, qui nous a donné. Il dit au verset « C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Et j'en ai point honte. » Il dit « J'ai pas honte, Timothée, de ce que je vis. » Il ne devait pas avoir honte non plus. Puis là, il dit à Timothée, des fois qu'on peut passer par-dessus sans s'arrêter. « Car je sais en qui j'ai cru. » Oh, que j'aime ça. Qu'il n'aie pas dit « Je sais en quoi j'ai cru. » Je sais en qui j'ai cru. La personne de Jésus. Et je suis persuadé qu'il, celui en qui j'ai cru, il a le pouvoir de garder mon épaule jusqu'à ce jour-là. Le jour où je vais atteindre la vie parfaite, l'immortalité, que je vais avoir victoire sur la mort et que je vais être dans sa présence pour l'éternité. « Je sais en qui j'ai cru. » Et je n'ai point honte. Je n'ai pas cru en quelque chose. J'ai cru en quelqu'un. « Il a la puissance de garder ce qu'il m'a promis qu'il me donnerait. » Oh, je suis content d'entendre ça, de voir que Paul ne se fie pas sur sa vie chrétienne. Il ne se fie pas sur son ministère. Il ne se fie pas sur ses œuvres. Il ne se fie pas sur toutes les églises qu'il a mis en place. Il ne se fie pas sur tous les chrétiens qu'a conduit au Seigneur, toutes les personnes, j'aurais dit, qu'a conduit au Seigneur. Il ne se fie pas sur les miracles, l'imposition des meurs. Il ne se fie pas sur les prières qu'a faites. Il ne se fie pas combien de fois il a lu la Bible. Il ne se fie pas sur ses œuvres. Il se fie sur celui qui l'a appelé. Je sais, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Donc, toi aussi, Timothée, retiens dans la foi et l'amour qui est en Jésus le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en moi. Timothée, ce que tu as entendu de moi, ne le change pas pour avoir une vie plus facile. ne le change pas afin d'être aimé des gens. Ne change pas les saintes paroles que tu as entendues de moi pour qu'ils se convertissent plus de monde. Des fois, j'ai l'impression présentement qu'au Québec et dans notre Amérique du Nord, on a changé l'Évangile pour attirer plus de monde. Et il ne change pas le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Prêche l'Évangile, Timothée, même s'il y en a qui te rejettent, même si tu vas souffrir à cause de ça, même si moi je suis en prison à cause de ça. « Garde le dépôt, Timothée, par l'Esprit-Saint qui habite en nous. » Voyez-vous qu'il est toujours en train de détourner ça de nous? Ça ne fait pas de fardeau sur mon cœur, ça ne fait pas de fardeau sur mon âme, sur ma personne. Je n'ai point honte parce que je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt. Garde le dépôt, Timothée, dans l'amour et la foi qu'il y a en Jésus-Christ. Garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite. Vous qui êtes toujours en train de prendre Timothée et regarde à l'extérieur de toi, Timothée. Regarde à l'extérieur. Regarde pas dans ton gros nombril. Regarde pas à l'intérieur de toi. Regarde pas dans ce que t'es capable de faire ou ne pas faire. Regarde à lui. Timothée. Regarde à ce qu'il a fait. Regarde à ce qu'il a accompli pour toi et moi et pour la gloire de Dieu. Crois qu'il a le pouvoir de mener à bien ce qu'il a promis. garde le bon dépôt par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Lui, le Saint-Esprit, va t'aider à comprendre qu'est-ce que t'as reçu, qu'est-ce que Jésus a accompli, qui est Jésus, quel est son plan, qu'est-ce qu'il veut pour nous en tant que chrétiens. Et là, il donne des modèles, des exemples, je devrais dire. Il dit, ne fais pas comme tous ceux qui m'ont abandonné. Il y a plein de monde, dans toute cette épique-là, vous allez voir, ça va revenir à plusieurs reprises, que Paul se sent abandonné, 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 abandonné par plein de monde qui abandonnent la foi et l'Évangile à cause que ça ne va pas comme ils pensent que ça devrait aller. Il dit, il y a seulement que Luc avec moi, Timothée. Tous les autres m'ont abandonné. Puis là, il donne l'exemple de deux personnes, Figel et Hermogène. Ils m'ont abandonné. Est-ce qu'ils l'ont abandonné quand ils rentrent en prison? Est-ce qu'ils l'ont abandonné quand ils ont su qu'ils se feraient tuer ou décapiter? Est-ce qu'ils veulent sauver leur peau? Ils ne veulent pas s'identifier avec Paul. Et donc, ils se cachent et ils renient tout pour avoir la vie sauve. Il dit, ne fais pas comme eux autres. Ne fais pas comme eux autres, Timothée. Fais plutôt comme on est si fort qu'il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte de moi. Il n'a pas eu honte de s'identifier avec moi et celui que je représente qui est Jésus-Christ. Il dit, quand il est arrivé à Rome, il m'a cherché et a couru à travers toute la ville pour m'a trouvé finalement. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il m'a trouvé. Il est venu m'encourager. Il est venu me fortifier. Il est venu m'aider. Il dit que Dieu répande sur lui et sa maison, sa miséricorde. Parce qu'il n'y a pas eu honte de moi et de celui à qui je représente automatiquement. N'ai point honte, Timothée. « Je sais que la foi de tes aïeuls habite en toi. Je sais que ta foi est sincère, Timothée. N'ai point honte du témoignage à rendre à Jésus et à moi, son prisonnier. Accepte de souffrir avec nous autres. Dieu nous a tellement donné en Jésus. Il nous a sauvés. Il nous a appelés à une sainte vocation. Il nous appelle à avoir une vie éternelle. Il nous appelle à l'immortalité. Il nous appelle à vaincre la mort en lui. Garde le bon dépôt, Timothée. garde l'Évangile que tu as reçu. Ne la change pas. Ne la transforme pas pour satisfaire tes propres désirs, pour satisfaire ton besoin d'être accepté des gens. Ne la change pas pour ne pas être persécuté. Ne la change pas afin que les gens se convertissent et où les autres restent avec toi. Ne la change pas afin que les gens ne t'abandonnent pas comme ils m'ont abandonné, moi. Moi, je ne l'ai pas changé. J'ai gardé l'Évangile. J'ai gardé le bon dépôt tel qu'il m'a été transmis. Et j'ai souffert. J'ai été mis en prison. On m'a tous abandonné. Timothée, ne fais pas ça. Reste attaché à moi. Reste attaché à Jésus. Reste attaché aux Écritures. Et le jour vient, au verset 18, « En ce jour-là, » Il parle du jour où est-ce qu'il va mourir ou le jour où est-ce que Jésus va venir nous chercher, établir ses niveaux sur la nouvelle terre. « En ce jour-là, » « Je vais obtenir miséricorde auprès du Seigneur. » Il va dire à Pépsule, « J'ai terminé la course. J'ai combattu le bon combat. La couronne de vérité m'est destinée. Je sais parce que j'ai gardé le bon dépôt. J'ai gardé l'Évangile tel que j'avais reçu. Et je l'ai transmise à toi, Timothée, et je te demande de le transmettre à d'autres, la même Évangile. Accepte la souffrance et la mort sur le faux, Timothée. Ça n'arrive pas tout le temps. Vous autres, moi, plusieurs ont vécu, ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas été mis en prison, ils n'ont pas été tués ou décapités à cause de l'Évangile. Mais on a tous souffert de rejet, on a tous souffert de moquerie, on a tous souffert de mépris. Je le vois bien, je vis à l'entour ici et il y a des voisins et je vois bien qui ont une façon de réagir. Ils ne me parlent pas, ils ne me disent pas tout parce que je suis chrétien, je parle l'Évangile, ils me tiennent un peu à part, ils ne m'invitent pas à tout ce qu'ils font parce que c'est un petit peu gênant d'avoir ce gars-là dans la place. Donc, on s'offre tous pour l'Évangile. Mais on ne doit pas changer l'Évangile. Seigneur, donne-nous la grâce comme tu l'as si bien dit pendant que je te parle. Je rends grâce à Dieu qui m'a poussé à prier pour toi, Timothée. Seigneur, donne-nous de prier les uns pour les autres afin qu'on accepte la vie telle que tu la veux pour chacun de nous. Toi, tu as tellement souffert pour nous et pour la gloire de ton Père. Il y a tellement de monde qui ont souffert pour qu'on entende l'Évangile aujourd'hui. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'accepter la souffrance pour que d'autres entendent l'Évangile aussi et qu'ils soient sauvés. Notre Père du Ciel, merci de ton amour en Jésus. Oh, mon Dieu, ce que je te demande ce matin, c'est de garder mes yeux toujours, toujours, toujours sur Jésus. Donne-moi la grâce par ton Esprit Saint de bien comprendre l'Évangile et de toujours transmettre l'Évangile. Rien de plus, rien de moins. Et Seigneur, si ça l'amène dans nos vies des difficultés, donne-nous la grâce de les accepter. Parce que les élus vont être sauvés seulement s'ils entendent l'Évangile. et personne ne va connaître le salut s'ils n'entendent pas la vraie Évangile, si je peux dire. L'Évangile complète. Donne-nous, Seigneur, de garder le bon dépôt jusqu'à ce jour-là. Parce que nous croyons, nous autres aussi, comme l'apôtre Paul, nous sommes persuadés persuadés que tu as la puissance et la force de garder le dépôt que tu nous as donné. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage ST' 501